Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le débriefing du match du stade moucronois féminin en P3, état 2. Bon, il n'y a pas grand chose à dire tellement que notre club a complètement dominé le match. C'est même un petit mot pour dire dominé. L'adversaire qui est Sainte, Odile et Louges. Je ne sais même pas comment prononcer cette équipe. C'est une équipe du borinage. C'est une large victoire, on ne va pas se mentir. L'équipe adversaire n'a pas eu énormément d'occasion. Les deux buts, c'est plutôt des buts par chance, on va dire. Le deuxième but, c'est après un goal. Donc, il y a eu un relâchement du côté de l'équipe moucronoise. Après, voilà, on voit qu'il y a quand même un écart. Niveau technique, les filles moucron étaient largement au-dessus de l'équipe adverse. Alors, il n'y a pas grand chose à dire dans ce match. Donc, Moucron était premier avec, je pense, au moins 14 points d'avance sur le deuxième. Et le deuxième était l'adversaire. Donc, Sainte, Odile et Louges. Et on voit quand même un écart entre le premier et le deuxième. Moi, personnellement, je vais être honnête. Je ne savais pas du tout quelle équipe. Je ne savais pas du tout que c'était la deuxième. Et franchement, quand je suis arrivé et que j'ai vu ce match, j'aurais dit, ouais, non, c'est quand même une équipe du mieux de tableau. On ne va pas non plus dire que c'était... On ne va pas dire non plus que c'était une catastrophe. Mais le match, ils n'ont pas fait un grand match. Alors, est-ce que c'est comme Erzo avec les hommes, c'est jouer à domicile, je ne sais pas. Je n'ai pas assez vu de match de la P3 féminine. Même, je n'en ai vu aucun à part le match là. Mais, voir les résultats, c'est vrai que que ce soit l'équipe A ou l'équipe B, enfin, l'équipe P3 et l'équipe P1, on peut quand même voir un écart de niveau avec les autres. Les filles ont fait match nul en match amical, mais c'est le même problème, on va dire. Il y a des écarts importants. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense que le plus petit score qu'elles ont fait, ça doit être 3-0. Je pense que je dis une bêtise, mais je ne suis pas du tout sûr. Les stadistes, comme il faut les appeler, sont toujours premières. Donc, ils sont derrière les Cynes. Et, j'espère quand même, je ne sais pas s'ils ont joué encore contre les Cynes, mais je pourrais en parler. Mais, voilà. Le prochain match, donc, de cette équipe, c'est contre le 12e du championnat, qui est donc nos voisins directs, c'est le Riscontou. Bon, là, il n'y a pas de soucis. S'ils ont gagné facilement contre le 3e maintenant, contre le Riscontou, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas faire de pronostic pour ne pas paraître désobligeant, mais on va être un petit peu humble, mais je ne me fais pas trop de soucis pour ces filles-là. Après, il n'y avait pas grand-chose à dire, mais je pourrais faire un jour une vidéo sur les deux classements féminines. Je voudrais aussi parler un peu, alors, au même moment, donc, le match, c'était au Futuro. Et, au même moment, il y avait les U19 qui ont perdu, malheureusement, contre l'adversaire. Une défaite contre l'équipe, c'est donc Flénu. Alors, voilà. Donc, c'est la fin pour la Coupe de Belgique U19. Si j'en parlerai plus dans une vidéo, ce sera peut-être, pour certains, moins intéressant. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de ne pas toujours parler de l'équipe première, même si c'est l'axe principal de la chaîne. C'est le club, mais on va dire l'équipe première. Je pense que j'ai moins fait de matchs que l'année passée. L'année passée, je les ai tous faits, ou alors j'en ai raté un ou deux. Mais là, j'en ai plutôt raté plusieurs, dont à l'extérieur, c'était un peu loin. Voilà. Tandis que les féminines, c'était clairement mon premier match. Et comme c'est le derby, la semaine prochaine, je referai un débriefing du derby. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, salut ! Merci. Merci. Merci.